A nouveau, la population de Yemikoji marche sur terre ferme, chose impossible en juin dernier à cause de l'inondation. La pirogue était la seule alternative. L'exploitation du sable lagunaire était pointée du doigt. Aujourd'hui, l'eau s'est retirée malgré l'activité qui continue. Nous sommes dans la saison sèche, donc actuellement il n'y a pas de pluie. Et aussi le dragage qui est là. En son temps, ils n'avaient pas d'ouverture au niveau des ponts. Sur le bas-fond, il n'y avait pas d'ouverture. Leur ouverture qu'ils ont faite, on attend. Si ça va porter son frumasse à avril, quand les pluies ne vont pas tomber, on va voir si on sera encore inondé de la manière dont on était inondé la dernière fois. Je vous dis sincèrement que c'est suite à l'embouchure, à Grand-Popo et à Ouida, qu'il y a eu montée des eaux. Le dragage, tout le monde, la population béninoise a compris finalement que le dragage n'est pas la source de l'inondation. Au contraire, les récétacles créés par le pompage lié au dragage avaient accueilli l'eau. Sinon, ce qu'on aurait connu serait plus affreux que ce qu'on avait connu. Une préoccupation en moins, mais l'urgence de l'heure est l'implantation des infrastructures dans la localité. Que la voie passe pour que ce qu'on ait dans le 12e et que ce n'est pas encore digne de Cotonou. On veut que ce soit un quartier vraiment digne de Cotonou. Quel est alors l'état des lieux des infrastructures à ériger par les exploitants de sable sur instruction du gouvernement ? Certaines infrastructures sont pratiquement terminées. À l'image des dispenseurs de Togwendaho, de l'école primaire de Togwenpévi, pour d'autres comme le marché, le centre commercial à Kokbato, à Tangodome Centre, en chantier, l'école primaire publique de Genganzume, en chantier. Par contre, il y a des infrastructures que nous devions commencer depuis, mais qu'on n'a pas encore commencé, faute de la mise à disposition du comité national de suivi, de l'espace pouvant abriter l'infrastructure. A Yemi Kodi, c'est ça que j'appelle Agla Gouadjetin, c'est A Yemi Kodi que le problème s'est posé. Ce problème de choix de l'édifice à faire pour le bien-être de la population. Jusqu'ici, il n'y a pas un répondant pour nous dire cette telle infrastructure que nous avons choisi à Yemi Kodi. En attendant de trouver la réponse, la vie suit son cours ici à Yemi Kodi.